La maison de la musique La maison de la musique c'est aussi un conservatoire donc ça impliquait des élèves de danse d'Isabelle Marteau et des élèves de violon que je fais travailler moi-même en tant que prof de conservatoire et une élève de violoncelle. Oui, déjà c'est des choses qui sont assez nouvelles c'est-à-dire que c'est une chose qui n'a pas eu souvent lieu dans le cadre du conservatoire donc c'est déjà une porte ouverte d'interdisciplinarité. Ce soir nous allons présenter pour la semaine de l'août un spectacle qui s'appelle Saint-Pony-Ville qui a été préparé avec l'ensemble de TM+, qui est un ensemble de musique contemporaine et le projet va se passer autour de la ville donc c'est un projet qui a été fait avec des collégiens d'André Toussé du lycée Courchat Je suis sur la semaine de ouf, je pense que c'est important qu'on continue d'avoir une voix qui s'appelle Saint-Pony-Ville et d'avoir chaque année un rendez-vous entre les jeunes et la population de Nanterre entre les jeunes et la ville de Nanterre et c'est un moment à travers lequel les jeunes s'expriment plus que d'habitude encore dans la ville. Merci 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 Merci